Village Média sur Europe 1, le journal du village. TPMP, touche pas à mon poste, et non pas touche pas à mon toast. Défilé de robe noire sur le tapis rouge. Toutes solidaires les actrices habillées de noir au Golden Globe cette nuit à Hollywood. Solidaires avec les femmes victimes de harcèlement sexuel après l'onde de choc déclenchée par l'affaire Weinstein. Belle soirée et parmi les temps forts à retenir, tout d'abord l'ouverture de cérémonie. L'humoriste Seth Meyers est aux commandes, il dit bonsoir à la salle et plante le décor. Bonne année Hollywood. On est en 2018, la marihuana est enfin permise et le harcèlement sexuel ne l'est plus. Ce sera une bonne année. Bonne année, puis sois-y qu'un autre temps fort, Oprah Winfrey a été récompensée. Elle est la première femme noire à recevoir le prix Cécile B2000 pour sa carrière. Oprah prend la parole, Hollywood est debout. Time's up. T'en es fini. Alors à toutes les filles qui regardent la télé, eh bien je tiens à vous dire que c'est un nouveau jour qui est à l'horizon. Et il faut saisir ce nouveau jour. T'en es terminé. Time is up, expliquez le slogan. Le time is up, c'est l'autre slogan, on va dire, la partie est terminée. Slogan qui suit le hashtag MeToo pour dénoncer les harcèlements sexuels. Une autre dame de fer maintenant. Adriana Carambeu sur les pentes de l'Anna Pourna. La mannequin est partie en expédition avec Mike Horn au Népal dans des conditions extrêmes. La pluie battante, le froid jusqu'à moins 14 degrés, la peur. Adriana Carambeu que nous avons eue au téléphone ce matin a vu sa vie suspendue à un fil. Au début je voulais tout vérifier, pourtant je ne comprends rien du tout. Mais je vois le mec qui accroche le truc en trois secondes et je me suis dit, non mais au secours, ma vie dépend de ce petit corne, de ce petit nœud. Est-ce qu'il est bien fait ou il n'est pas bien fait ? Mais à la fin, à la fin, je n'avais pas de choix. Je me suis dit, bon voilà, je vais arrêter tout ce cirque, je vais lui faire confiance et basta. Quand je suis rentrée, j'ai resté quelques jours, mais vraiment quelques jours, plus que dix jours chez moi. Et j'avais besoin de m'adapter, re-adapter à la vie normale parce que ça m'a fait un choc quand même. Cette force que j'ai retrouvée là-bas, je la garde avec moi pour la vie. Voilà l'émission à l'état sauvage, c'est ce soir sur M6. Et puis la télévision bouleverse ses programmes pour rendre un hommage à France Galles. L'annonce de sa disparition dimanche matin a réveillé de nombreux Français. Les chaînes Info sont rapidement passées en spécial. Des hommages qui se sont poursuivis jusque dans les 20 heures. Les chaînes ont choisi de bousculer leur programmation pour rendre hommage à la chanteuse. France 2 annonce une soirée spéciale demain mardi à partir de 20h55. Vendredi, Starmania, l'Opéra Rock sera diffusée sur France 3. On vous en reparlera. France 3 qui propose ce soir France Galles et Michel Berger. Toi sinon personne, un documentaire dans lequel Franck Ferrand revient sur la relation du couple. Et puis ce soir, Pierre-Antoine Capeton, un C'est à vous spécial France Galles à partir de 19h. Exactement, plus qu'une spéciale, ça sera une grosse partie consacrée à France Galles. Il s'avère qu'elle avait un lien particulier avec cette émission. Les deux dernières grosses télés qu'elle avait faites, c'était Dans C'est à vous. Une première en tant que rédacte chef pour le lancement de sa comédie musicale. Et puis une première avec Alexandre Assublé. On avait des souvenirs, on était assez proche avec France Galles. Donc c'est une émission qui sera pleine d'émotions ce soir. Europe 1 Europe 1 Europe 1 Europe 1 Europe 1 Europe 1 Europe 1